Dans ce nouveau contexte politique et à quelques jours de la nouvelle bataille électorale, quelle est la stratégie du Parti Socialiste ? Jean-Pierre Chevènement est l'invité du Crible d'Antenne de Midi. Comment ça se passe actuellement ? Comment décidez-vous des candidatures ? Est-ce que vous prenez des rocardiens, des gens du CRS dont vous êtes l'animateur ? Est-ce que c'est dans un bon climat ou est-ce qu'il y a déjà des rivalités ? Vous savez, ça se passe dans un excellent climat. Pour autant qu'on puisse désigner des candidats, et il y a naturellement des candidats concurrents dans un excellent climat. Nous désignons démocratiquement nos candidats dans toutes les circonscriptions. Il va y avoir des assemblées de militants et les candidats seront désignés quand la Convention nationale, qui pourrait être avancée à dimanche prochain, l'aura décidé. Mais naturellement, tous les courants seront représentés. Le Parti Socialiste est uni et il est l'ensemble de ses composantes, avec sa diversité naturelle, pour un parti démocratique. Mais ça va continuer les courants. Vous n'allez pas vous fondre, on a un Parti Socialiste unifié. Mais le Parti Socialiste est uni et il l'a montré. On a suivi assez de comités directeurs et de réunions auxquels vous avez participé pour savoir qu'ils n'étaient pas tout à fait à un certain moment. Eh bien, il débat, c'est un parti démocratique. Mais ça, c'est plutôt rassurant de voir que des gens qui discutent peuvent vivre ensemble et lutter au coude à coude. Et je peux vous dire que, quelle que soit la nuance, la couleur, la sensibilité des candidats qui seront désignés, tous les militants socialistes, tous les socialistes seront naturellement derrière eux. Ça ne pose aucun problème. Le gouvernement, le Conseil des ministres sera bien à l'Elysée. Ça ne sera pas le comité directeur du Parti Socialiste, comme certains l'ont craint à un certain moment. Pas du tout. Le gouvernement a ses attributions et il les exercera pleinement. C'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Le Parti Socialiste jouera son rôle, comme c'est précisé dans la Constitution. Il concourt à la formation de l'opinion publique. Vous êtes l'auteur du projet socialiste. Est-ce que vous n'avez pas été meurtri pendant la campagne électorale ? A voir avec quels soins les gens essayaient de se démarquer de ce que vous aviez écrit, alors qu'auparavant, ils l'avaient accepté. Est-ce que je vous parais un homme meurtri ? Non, mais enfin, vous l'avez peut-être été entre les deux tours de l'élection présidentielle. Eh bien, écoutez, je suis un homme très heureux, car je considère que le projet socialiste a correctement posé l'équation de la victoire. Il y a contribué. Je trouve que François Mitterrand a très bien traduit les orientations du projet socialiste. Je dois dire qu'il l'a fait remarquablement dans le fond et dans la forme. On se souvient de... Distinguons bien les choses. Ne cherchez pas à me faire dire ce que je ne veux pas dire. Le projet socialiste est un document d'orientation à long terme. Il s'appelle projet socialiste pour les années 80. Les options présidentielles sont d'une autre nature. Le contrat de gouvernement est encore autre chose. Mais ce qui s'est passé s'est fait très exactement dans le cadre que nous avions fixé. On ne peut pas dire que François Mitterrand s'est fait élire sur un programme rocardien. C'est un peu le cas, finalement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il me semble que les mesures qu'il propose sont plus proches de celles que proposait Michel Rocard. Par exemple ? C'est moi qui pose les questions. Ah oui, mais vous posez les questions d'une manière qui, à mon avis, n'est pas juste. Car ce qui a triomphé le 26 avril et le 10 mai, c'est, je crois, la ligne politique que nous incarnions. La ligne de Metz, la ligne d'Épinay. C'est en ancrant le parti socialiste à gauche que nous avons créé les conditions de la victoire. Et donc il y aura des milices communistes dans le prochain gouvernement ? Ça, c'est à voir, dans la mesure où nous allons discuter avec le parti communiste, d'un certain nombre de questions fondamentales. Intéressant les droits de l'homme, le droit des peuples, je pense à l'Afghanistan, à la Pologne, les problèmes de sécurité, je pense au SS20, au fusée Pershing. Il faudra qu'il y ait un accord politique là-dessus. Mais je crois, on peut le dire, que c'est quand même une ligne politique maintenue contre vents et marées dans des circonstances difficiles qu'il a emportées. Cela dit, il faut être juste vis-à-vis de Michel Rocard. Michel Rocard a parfaitement joué le jeu du parti dans toute cette période-là. Et il faut lui rendre cet hommage. Il y a eu une grande cohésion et c'est la preuve que le parti socialiste est tout à fait solide. Et la victoire, croyez-moi, y contribue encore plus. Quelles sont les premières mesures que va prendre le gouvernement socialiste ? Eh bien, ce n'est pas à moi de les annoncer. Mais je crois que François Mitterrand a pris un certain nombre d'engagements et ses engagements seront tenus. Nous avons l'intention en particulier de procéder, en accord avec les syndicats, à un certain relèvement du SMIC. Alors, quelle date ça ? Vous voyez ça à quand à peu près ? Je pense que ça doit se faire très rapidement, dans les toutes prochaines semaines. Je crois également que le minimum vieillesse, les allocations familiales, l'allocation logement seront également relevées. Ce seront les premières mesures. Il y en aura beaucoup d'autres. Mais il va de soi que les mesures fondamentales, celles qui intéressent une certaine transformation des structures de la société française, se feront dans le cadre de la loi, par la loi, c'est-à-dire après les élections législatives. Et je tiens à le préciser avec un très large débat démocratique. Alors, on sait déjà que l'une des premières lois consistera à changer la loi qui nous régit, nous, ici, dans les chaînes de télévision. Mais quelles seront les autres ? Je ne sais pas si ce sera la première. Disons que ça pourra se faire, peut-être, dans le courant de l'automne. Mais toutes ces lois seront prises après que chacun aura été entendu. Nous voulons, et c'était d'ailleurs un des points fondamentaux du projet socialiste, mettre l'accent sur la démocratie. Faire que chacun puisse s'exprimer, que les intérêts légitimes soient pris en compte. Y compris des catégories sociales qui ne sont pas majoritairement à gauche. Traditionnellement, je pense aux petits et moyens d'entrepreneurs. Par exemple, il faut que chacun puisse se faire entendre car il y a des intérêts légitimes. Et c'est tous ensemble que nous allons réussir. Je vous remercie. Un mot encore de la politique française à propos, justement, de la crise suicide.